Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live. Je vous donne rendez-vous dans une ou deux minutes pour commencer notre partie. A tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! Et voici, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Es Satan et Phoenix Wright, la trilogie, sur le premier épisode. Donc nous allons poursuivre la suite de la dernière fois. Si vous vous souvenez, nous avions fait une phase d'enquête pour l'enquête qui s'appelle Adieu et Volteface, où nous avions notre procureur préféré qui était sur le banc des accusés. Donc là, on le retrouve au tribunal pour la dernière partie de son procès, histoire de réussir à l'innocenté. Bonsoir Megavolt, merci pour ta présence et merci de ton soutien indéfectible. Encore des problèmes de son comme l'autre jour ? Désolée. Pourtant, c'est bien branché, je ne sais pas, je suis désolée pour les problèmes de son qu'il y aurait. Je ne sais pas si ce n'est pas l'honneur pour faire le live ou je ne sais pas quoi, je suis désolée en tout cas. Donc le live là que je suis désolée. Je ne vois pas ce que je peux faire pour régler ce problème. C'est parti, on y va, continuez. Donc on reprend l'épisode 4, Adieu et Volteface, dernier jour, le procès. Je vais essayer de réfléchir à ce problème et voir ce qu'on pourrait faire par la suite. Alors, 28 décembre, 9h51, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Nous y sommes, le jour du jugement. Aujourd'hui, certaines choses seront enfin résolues, un grand nombre de choses. Et il ne sait pas ce qu'il dit, le petit. Ouah ! Ça ne va pas, non ? Désolée, Nick, je t'ai juste frôlé l'épaule. Depuis ma rencontre d'hier avec le pistolet paralysant, la décharge n'a pas disparu. Enfin, effectivement, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, donc c'était samedi dernier, ils s'étaient rendus dans la salle des archives de la police et là, ils avaient rencontré un certain avant de karma qui avait usé sur eux d'un pistolet électrique. Enfin, bref, aujourd'hui, c'est le dernier jour du procès. Bonne chance, Nick ! Quoi qu'ils vont en avoir besoin. Oui, merci, Maya. Ah, un petit sourire, mon petit Hunter, s'il te plaît. Hunter est aussi sinistre qu'à d'habitude. Mais ça, tu l'as déjà dit, mon petit Phoenix. Tu l'as dit pareil hier. Même aventure, je crois. Ah, hier et aventure, dans le jeu, je parle. Parce que là, on est sur le... Le... On est le 28 décembre. Le meurtre a eu lieu entre la nuit du 24 et du 25. Donc, on a commencé l'enquête le 25, on a fait la première phase de procès le 26, deuxième phase d'enquête le 26, deuxième phase de procès le 27, troisième phase d'enquête le 27 et troisième phase de procès le 28. C'est ça. Ouah ! Qu'est-ce que vous fichez ? Désolée, je suis désolée. Je voulais juste vous encourager avec une petite tape dans le dos. Maya ! Tu devrais peut-être sortir et décharger tes batteries. Oui, bonne idée. Elle est un petit peu électrique, mademoiselle. Essaie de ne pas électrocuter quelques arrangements. Ah ! Ouah ! Mon gars ! Qu'est-ce qu'elle a, cette fille ? Inspecteur Tectif. Bonjour, monsieur Hunter. Bonjour. Toujours aussi charmant, lui. Comment ça s'est passé, inspecteur ? N'ayez aucune crainte. Comme promis, j'ai capturé ce gardien en fuite. Je viens juste de le choper, et ça m'a pris toute l'ennemi, mon gars. Merci, inspecteur Tectif. Vous devez être fatigué. En fait, avec la décharge que je me suis prise en arrivant, je me sens plutôt bien. Yogi dit qu'il a oublié son propre nom. Mais je suis sûre qu'il ment. Pourquoi vouloir se venger de Hunter, s'il ne se rappelle pas son passé ? C'est vrai que c'est pas logique. Il se souvient, et je vais le prouver. Eh oui, mon gars, on y va, mon gars. Mon gars, mon gars, mon gars, mon gars. 28 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Toujours aussi bavard, celui-là. L'accusation est prête. Euh, bien, très bien. C'est marrant. On pourrait penser que le juge a peur de Von Karma. Ce procès arrive à son dernier jour. Je demande à l'accusation de présenter des pièces à conviction décisives. Compris. Allons, ne perdez pas votre langue chaque fois qu'il ouvre la bouche. Très bien, monsieur Von Karma. Votre déclaration préliminaire. Absolument. Grâce à l'inspecteur tactif, le gardien chargé de la location de barque a été arrêté. Lors de la séance d'hier, la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier. Cependant, le gardien doit encore le confirmer. Problème de stream échue ? Non, désolé, là, je ne comprends pas. Échue ? Désolé, je ne comprends pas. Je voudrais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire. Très bien. Veuillez faire entrer le témoin dans le tribunal. Il n'y a plus de problème de son. Tant mieux. Tant mieux s'il n'y a plus de problème de son. Mesdames et messieurs de la cour, je pense que vous vous rappelez tous notre témoin. Il vit au bord du lac, dans la boutique de barque, d'où il a assisté à l'incident. Bonjour, Adrien, Clémentine, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi. Il vit au bord du lac, dans la boutique de barque, d'où il a assisté à l'incident. Enfin, il n'a pas vraiment assisté, s'il est coupable. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Bonjour, Apuidasun. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il vit au bord du lac. On continue. En outre, il ne se souvient ni de son nom, ni de son identité. Par contre, il dort toujours aussi bien. Ça ne le tracasse pas plus que ça. Témoin, pourquoi vous êtes enfouis hier ? Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir, comme il va maintenant en témoigner. Je vois. Très bien, veuillez commencer votre témoignage. S'il se réveille. J'ai quitté le tribunal. Ah ben, ça va bien, écoute. Vas-y, installe-toi. Je suis vraiment désolée d'être repartie comme ça hier. Mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi ? Je suis partie acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez ? De toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Oui, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ses mobiles, non ? Or, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, mon témoignage d'hier reste inchangé. Commençons le contre-interrogatoire, vous voyez-vous ? C'est parti. Il doit savoir son nom. Donc, nous allons le contre-interroger. Vraiment. Euh, je suis vraiment désolée d'être parti comme ça hier. Un instant. Vous n'êtes pas seulement parti, vous vous êtes enfui. Vous avez entendu les témoignages de Paul et vous avez vu le danger venir. Objection. Allons, monsieur Wright. Inutile de se précipiter sous des conclusions trop hâtives. Comme je l'ai dit, le témoin ne cherchait pas à s'enfuir. Écoutez son témoignage. Il a l'air vraiment très détendu. En fait, ils ont tous les deux l'air détendu. Vain de karma comme Yanni, Yogi. Mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi ? Un instant. Pourquoi êtes-vous partis alors ? Objection. Il allait justement le dire. C'est si difficile pour vous d'écouter en silence la personne qui parle. Si je restais calmement assis, Hunter serait coupable en trois minutes. Euh, je suis partie acheter de la nourriture pour Alice. De la nourriture ? Oui, Alice est très gourmande, vous savez. Elle ne mange que ses boulettes pour oiseaux haute qualité des Etats-Unis. Il n'y a que dans le grand magasin pour animaux du centre-ville qu'ils en ont. Mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté. Pourquoi ne pas retourner dans votre cabane de gardien ? Euh, eh bien... Je me suis un peu perdu, vous voyez ? Objection. Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois. Parfois ? Tout le temps. Il a mûfé... Il a mûfé un ouinge... Ouinge ? Ah, il a fumé. Le vieux proté est étendu. Peut-être, peut-être, peut-être. Il a peut-être fumé ses chaussettes ou... Je ne sais pas. Il a fumé. Quand la police l'a arrêté, il était justement en train de retourner à sa cabane. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. Il ne veut pas dire le contraire. Mais oui, c'est ça. Bien tenté, Von Karma. Personne ne vous croira. Je vois. Donc il s'était perdu. Je vous en prie, votre honneur. Reprenez-vous. De toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à faire à voir avec cette histoire. Un instant. Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est exact ? Euh, ouais, apparemment. Alors comment pouviez-vous savoir que vous n'avez rien à voir dans cette affaire ? Euh... Ah, mais elle n'est pas mauvaise cette question, en fait. Ou alors... Ou alors vous nous mentez sur l'état de votre mémoire. Vous savez parfaitement qui vous êtes. Objection. Le témoin a déclaré très clairement, ne pas se rappeler qui il est. Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour. Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce gibbonhomme ? On l'ouvre ? C'est impossible. Hum, ravi que vous soyez revenu à la raison, monsieur Wright. Oui, enfin, j'aurais besoin d'un de ces mobiles, non ? Or, j'en ai pas. Un instant. Comment pouvez-vous prétendre ne pas avoir de mobiles ? J'affirme le contraire. Vous en vouliez à Hunter et à la victime, Jean Durand. C'est pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas ? Objection. Veuillez ne pas me faire me répéter, monsieur Wright. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui précède ces dernières années. Il ne peut pas en vouloir à quelqu'un, c'est impossible. Je dois prouver qu'il ment au sujet de sa mémoire. Sinon, ça sera encore et toujours la même rengaine jusqu'à la fin du procès. Puis-je dire quelque chose, monsieur Wright ? Oui, oui, votre honneur. Depuis le début, vous répétez sans cesse la même rengaine. Vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie. Mais ceci a-t-il réellement un rapport avec l'affaire en cours ? Bien entendu, votre honneur. Le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette histoire ni aucun mobile. Ces deux déclarations sont des mensonges. Silence, silence. Monsieur Wright, cette affirmation pose un réel problème. Ou alors, prétendez-vous... Prétendez-vous savoir qui est ce témoin ? Bien entendu, votre honneur. Oh oh, là, ça devient intéressant. Moi aussi, j'aimerais le savoir. Alors, qui est-il ? Ne faites pas d'idiot, Von Karma. Monsieur Wright, veuillez nous dire le nom de ce témoin. Pas Yanni Yogi, évidemment. Son nom est Yanni Yogi. Il était huissier de justice. Yogi ? Ce nom me dit quelque chose. Oh, Yanni Yogi de l'affaire DL6 ? Je savais que le juge en aurait entendu parler. Cette affaire était si célèbre. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Votre honneur, si cet homme est Monsieur Yogi, alors son mobile est évident. Objection. Vous tirez encore des conclusions hâtives, Monsieur Wright. Cet homme, ce témoin, est Yanni Yogi ? Fascinant. Cependant, comment pensez-vous prouver cela à la cour ? Aucun vous auriez oublié. Ceci est un tribunal. Vous avez besoin de preuves. Et permettez-moi de vous rappeler, une fois de plus, que ce témoin est amnésique. On y est. C'est maintenant ou jamais. Si je n'arrive pas à prouver ici et maintenant qu'il s'agit de Yogi, alors je n'ai plus aucune piste. Nick, comment vas-tu prouver cela ? Comment peux-tu prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi ? Ne t'inquiète pas. En fait, c'est même très simple. Votre honneur. Veuillez relever les empreintes digitales de cet homme. Nous les comparons alors à celles du dossier de Yanni Yogi il y a 15 ans. Je vois, c'est logique. Hein ? Je suis tellement, tellement désolée, monsieur Wright. Pourquoi ? Le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Quoi ? Quoi, pas d'empreinte ? En fait, avant d'être gardien, je travaillais dans une usine chimique. Je me suis brûlé les doigts avec les produits. Ouep. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta présence et d'être passée. Appuie Dasound et reviens quand tu veux. Ce jeu est d'une pomme petite absolue. Ils ne savent pas qu'il est mal vu de pointer le boue à quelqu'un. Ils n'arrêtent pas, ça c'est clair. Il y a un épi, ça me rappelle un petit jeu, je ne sais pas prou. Il a des épis comme Sonic. Ah bah oui, Phoenix Wright, c'est Sonic. C'est la version, nouvelle version de Sonic. Merci d'être venu en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Quoi ? Yogi, espèce de fourbe ! Vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé. Bon, si le témoin n'a pas d'empreinte digitale, je pense qu'il ne sera pas possible de prouver son identité. Non. Alors, qu'allez-vous faire, M. Wright ? Il est légèrement condescendant, lui, quand même. On dirait bien que l'affaire est réglée, non ? Non. Je sais ce qui s'est passé, je sais tout. Mais je ne peux pas le prouver. Mais non, je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin. Personne. Nick, qu'allons-nous faire ? Vous n'avez même pas envisagé qu'il ait pu effacer ses empreintes digitales. Qu'est-ce que je fais ? Alors, M. Wright ? Vous souhaitez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente ? Ouais, ouais, très drôle. Vous êtes un mauvais gagnant, Bonkarma. Une petite minute. Interroger le perroquet ? Qui a-t-il, Nick ? Non, tu ne vas pas. Votre honneur. La défense souhaite prendre au pied de la lettre la proposition de M. Bonkarma. Prendre au pied de la lettre ? La proposition de M. Bonkarma ? Exactement votre honneur. Je souhaiterais soumettre le perroquet à un contre-interrogatoire. Il est fou, lui. Elle est bonne, celle-là. Pas que descendant montant. C'est un con montant. Elle est bonne. Elle est bonne. Je valide. Ah bon ? Qu'en pensez-vous, M. Bonkarma ? Vous osez poser la question ? C'est grotesque. Je m'y oppose. Objection. Attendez une seconde. C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet, Bonkarma. J'ai le droit de le faire puisque vous l'avez suggéré. Déjà, pour le faire parler, ça ne va pas être facile. Alors, le faire jurer. Après, c'est un perroquet, donc qu'est-ce qu'il connaît de la vérité et des mensonges ? Bon, puisque vous êtes si désespérés, faites. Bien évidemment, si vous persistez et que vous n'obtenez rien, j'espère que vous en assumerez les conséquences. Nick, c'est de la folie ! Alors, vous voulez toujours jouer à ce petit jeu ? Oui, on va jouer à ce petit jeu. Que le perroquet vienne à la barre. Je vais l'interroger, votre honneur. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Bonkarma a truqué tous les témoignages, toutes les puces à conviction. Sauf le perroquet. Elle est ma dernière chance. Du moins, je le crois. Huissier, faites entrer le perroquet. Est-ce qu'il était là ? Parce que ça a été vite quand même pour aller changer le perroquet, hein. Il est mignon. Il est mignon. Quel bel oiseau ! Quel est votre nom ? Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Le témoin m'ignore ! Le témoin est un perroquet ! Le témoin est un perroquet ! Mais t'as pas posé la question correctement, en fait. Je sais plus comment on fait pour... Bonjour ! Bonjour ! Quack ! Hum... Certainement le témoignage le plus court que nous ayons entendu jusqu'ici. Très bien. Commencez votre contre-interrogatoire. Après, il va pas y avoir grand-chose à contre-interroger, hein. Ben, objectez ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire, Nick ? Je... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Maya ? Hum... Bonjour ! Bonjour ! Quack ! Ben, on va objecter ça, hein. Parce que le reste... Alors, donc... Attaquons. Un instant ! Pouvez-vous répéter ? Témoin ! Vous ne pouvez pas dire juste bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoignez ! Maya, prends-le lui, toi. D'accord. Euh... Je dis quoi ? Quel est votre nom ? Je pourrais peut-être lui demander de dire son nom. Alice ! Alice ! Quel est ton nom ? Alice ! Alice ! What ? Monsieur Wright, je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice. C'est pas faux. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'identité de son maître ? Moi, j'imagine que bien sûr. Bien évidemment ! Ah ! Fascinant ! Vous prétendez que le nom du perroquet prouvera l'identité de son propriétaire ? Alors, montrez-nous cette preuve. Yik, tu ne crois pas que tu pousses le bluff un peu loin ? Écoute, nous ne sommes pas là pour répondre à la question qui est le gardien. Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi. Tout ce qu'il faut faire, c'est établir un lien entre le nom d'Alice et Yogi. Votre honneur. Ce qui prouve que le nom du perroquet démontre l'identité du gardien est... C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Rapport d'autopsie ? On n'en est plus là ? Non... C'est une bonne question, ça tient donc. C'est une très bonne question, ça. Résumé de l'affaire. 28 décembre 2001, ascenseur tribunal fédéral, l'air dans l'ascenseurité de l'oxygène. Niveau très bas au nombre du drame, aucun indice trouvé sur les lieux. Henri Hunter, 35 ans, avocat de la défense, piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin, 9 ans, après un procès perdu. Une balle en plein cœur, deux coups de feu tirés avec l'arme du crime. Alors, Yanni Gogi, 37 ans, ici à la cour, piégé avec les Hunters, amnésie due au manque d'oxygène suite à son arrestation de sa fiancée Alice Jensen. C'est suicidé Alice ! Tu aurais une photo de Yogi, tu aurais pu lui montrer la photo, lui demander qui c'est, dommage. Ouais, mais non, mais là on sait que sa petite amie s'appelait Alice, donc... Prends ça ! Le dossier de l'affaire DL6 ! Objection ! C'est un gros dossier que vous avez là. À quelle page se trouve cette preuve, alors ? Montrez-la nous, ou cessez de nous faire perdre notre temps ! Très bien, M. Wright, veuillez nous montrer la page. Qu'est-ce qui dans ce dossier constitue une info liée au nom du perroquet ? Elle est donnée sur le suspect, là où c'est écrit Alice ! C'est la page donnée sur le suspect. Cette page contient toutes les informations sur Yanni Yogi. Juste après son arrestation, sa fiancée s'est suicidée, voyez-vous ? Hum, effectivement, cela est mentionné, oui. Quel était le nom de sa fiancée ? Alice Jensen. Alice ! Parfaitement à votre honneur. Il a rendu hommage à sa fiancée qui s'est suicidée en donnant le même nom à son perroquet. Moi, je ne suis pas sûre que ça m'aurait plu, en fait, qu'on donne mon prénom à un perroquet. Je vois, c'est une possibilité, en effet. Bah, une pure coïncidence, voilà tout. Ma petite fille a appelé son chien Phénix. Et alors, M. Phénix Wright, cela fait-il de vous le fiancé de ma petite fille ? Euh, inacceptant. Hum, effectivement, seule, c'est une preuve un peu légère dans un procès pour meurtre. Nous aurions besoin d'une autre preuve complémentaire. Mais où est-ce que je vais trouver ça ? Nick, on s'approche. Encore une, il ne nous manque qu'une seule pièce à conviction. Je sais, mais quoi ? Hum, pfff. Non, ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Très bien, témoin. Vous pouvez poursuivre. C'est bien. C'est intéressant. Eh bien, on va faire la même chose. Un instant. Témoin, vous ne pouvez pas dire juste bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoignez. Maya, parle-lui, toi. D'accord, je dis quoi ? Ben, on va réussir avec le numéro du coffre, comme il y a un numéro du coffre. Et si je lui demandais de dire le numéro de ce coffre-fort ? Hein ? Le coffre ? Mais pourquoi ? La chance, juste de lui faire dire quelque chose, ok ? Alice, quel était le numéro du coffre de la cabane ? Un, deux, huit. Un, deux, huit. Eh bien, ce perroquet est bien imprudent. Alors, monsieur Wright, vous ne prétendez pas que ce numéro a un rapport avec le gardien ? Ben, c'est pas moi. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans encore ? 12, 28, c'est ça le numéro. 12, 28. Décembre, 28. 28, décembre. On va essayer ça. Alors. François, le dossier de l'affaire Delsis, pourquoi cette affaire nous obsède tel temps ? Monsieur Wright, qu'est-ce qui donne ce dossier à un rapport avec le numéro du coffre ? Le résumé de l'affaire. C'est à la page résumé de l'affaire. Le résumé de l'affaire ? Plus précisément, la date à laquelle l'affaire Delsis s'est produite. La date de l'affaire, le 28 décembre. Mais c'est la date d'aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et le numéro de ce coffre est 12, 28. Ah ! Il a utilisé la date de l'affaire Delsis comme numéro de coffre à votre honneur. Cela montre l'importance de cette date pour lui. Je vois, c'est une coïncidence très intéressante. Les codes secrets correspondent bien souvent à des dates. Bah, ce n'est pas une preuve tangible. J'ai choisi le numéro 0001 pour ma carte de crédit parce que je suis le numéro 1. J'étais surtout très con parce que c'est très facile à deviner. Le son replante, désolé. Ça n'a rien à voir avec une date, rien du tout. Ça suffit. Je pense que nous sommes arrivés à une conclusion. C'est une pure coïncidence, voilà tout. C'est possible, oui. Cependant, deux coïncidences simultanées ressemblent plus à une concordance à mes yeux. Qu'est-ce que vous dites ? Faites venir le gardien de la boutique de location de Bark. Immédiatement. En espérant qu'il ne se soit pas encore enfui. Il aurait dû prendre 000 car c'est un nul. Mais alors si 0001, c'est parce que c'est le premier... Pourquoi il a pris 007, je me demande. C'est le septième. Témoin, dites-nous votre nom. Objection, attendez. Ce témoin, il est amnésique. Non, c'est bon. Oh, il n'a pas la même tête. Il n'a pas la même tête. J'ai accompli ce que je voulais faire. J'en ai assez. C'est marrant comme il n'est plus... Il n'a plus du tout la même tête. Qu'est-ce qu'il avait déjà avant ? Ouais, il n'était plus ramassé sur lui-même. Et là, il s'est redressé, on dirait. Donc, il n'est pas si vieux, en fait. Nick, il n'a plus du tout l'air d'être le même homme. C'est le vrai yogi, je pense. Enfin. Il a joué les faibles pour cacher sa véritable identité. Il a fait semblant pendant 15 ans. Bon. Je vous le redemande. Veuillez indiquer votre nom à la cour. Mon nom est Yanni Yogi. Il y a 15 ans, j'étais huissier dans ce tribunal. Le nombre 007 est également associé à l'idée d'une licence pour tuer, ce qui renforce l'image de James Bond en tant qu'agent secret redoutable et impétoyable. Moi, l'image que j'ai de James Bond, ce n'est pas forcément l'agent secret redoutable et impétoyable. Mais bon, ce n'est qu'un avis. Silence, silence. Yanni Yogi, est-ce donc vous qui avez tué Jean Durand et tenté de faire accuser Benjamin Hunter de ce meurtre ? Oui, c'est moi. J'ai fait ça. J'y ai comparu en tant que témoin il y a 15 ans. Jean Durand, il a dit que je n'avais pas toutes mes facultés mentales. Il m'a dit qu'il prouverait mon innocence, qu'il me tirerait de ce pétrin. Donc, j'ai simulé une déficience mentale. J'étais innocent pour de vrai, mais il ne me croyait pas. Nous avons gagné le procès, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, ma fiancée, mon statut social. Puis cette année, 15 ans plus tard, j'ai reçu un colis. Il s'agissait d'une lettre et d'un revolver. Le plan était expliqué dans les moindres détails. C'était un plan me permettant de me venger de ceux qui avaient détruit ma vie. Je me fichais de savoir de qui ça menait. Je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir après 15 ans, enfin. Enfin, une chance de me venger de Jean Durand et Benjamin Hunter. Je ne regrette rien. Attendez un instant. Vous vengez de Benjamin Hunter ? Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas le droit de parler de ça. Pourquoi n'interrogez-vous pas, monsieur Hunter, vous-même ? Enfin, bref. Je l'avoue, j'ai tué Jean Durand. Bonne karma, où est monsieur Yogi ? En état d'arrestation, votre honneur. Ses aveux ne laissent pas de place à l'erreur. Alors l'accusé, Benjamin Hunter, est... Innocent, dans cette affaire du moins. Hum. Très bien. L'accusé veut-il bien venir à la barre ? Quelques mystères restent à résoudre. Mais vous êtes lavé de tout soupçon dans cette affaire. Je voudrais donc prononcer mon jugement concernant le meurtre de monsieur Jean Durand. Des objections ? Je n'en reviens pas. Pourquoi von Karma ne dit rien ? Très bien. Cette cour déclare l'accusé monsieur Benjamin Hunter. Non. Coupable. Ouais, on l'a réussi ! Il est innocent, il est innocent, il est innocent, il est innocent. Ah. C'est bien. C'est tout. La science est levée. Objection ! Quelqu'un a dit objection ? Pas von Karma, en tout cas. Mais ça signifie que... Non. Hunter. Votre honneur. Je proteste contre votre jugement. Il est con, lui, ou quoi ? Merci pour les gégés. Mais lui, il ne mérite pas les gégés parce que là, franchement, tais-toi. Tais-toi, là. Tu te prends par la main, tu sors du tribunal, tu t'en vas, t'es innocent. Oh, t'es cool, t'arrête pas, là. Tu fais pas ça. Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas du tout innocent. Il est con, lui, ou quoi ? T'as vu le mal qu'il a eu pour te faire innocent. Qu'est-ce que tu fous ? Sans rire, là. Ah, t'es ta claque. Nick, comme nous l'avons... Il n'est pas innocent, mais non coupable. Non, il n'est pas coupable, on ne peut pas le couper. Comme nous l'avions... Comme nous l'avons entendu, Yanni Yogi a été tué... Non. Comme nous l'avons entendu, Yanni Yogi a tué Jean Durand par vengeance. Mais pour se venger de quoi ? Nick, Hunter cherche à faire des aveux. Il va dire qu'il est coupable. Il va dire qu'il était le meurtrier de l'affaire de L6. Il va leur dire qu'il a tué son propre père. Oh oh, je fais quoi, moi ? Bon, on va mettre une objection, hein ? Objection ! Le jugement a déjà été prononcé. Je proteste contre l'intervention de Hunter. On n'aurait pas déjà assisté à quelque chose comme ça hier ? Je crois qu'un certain témoin a émis une objection après un verdict coupable. C'était Paul. Nous devons entendre cette nouvelle déclaration. Nous devons entendre Benjamin Hunter. Il a raison. Nous avons le devoir d'écouter M. Hunter jusqu'au bout. Tu ne peux pas te taire, toi, franchement. Hein ? Depuis 15 ans, je fais un rêve récurrent. Un cauchemar. Ce n'est qu'un cauchemar. C'est ce que je m'étais dit. Mais à présent, je sais que ce n'était pas un rêve. Yann Yugi n'était pas le meurtrier. Vous parlez de... L'affaire dans laquelle votre père a trouvé la mort ? Vu la distance de tir, ce n'était pas non plus un suicide. Tout était parfaitement clair. Le meurtrier. Le criminel de l'affaire DL6. C'était moi. Votre honneur, j'avoue ma culpabilité. Je suis le coupable de l'affaire DL6 sur laquelle il y a prescription, aujourd'hui. Le coupable, c'est moi ! Pourquoi tu désignes Phénix, alors ? Dans l'hypothèse où, effectivement, il serait le coupable. Apparemment, ce serait un tir accidentel. Donc, ce n'est pas un meurtre, c'est un accident. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi il devrait être coupable. Mais il avait 9 ans. Silence, silence. Ceci est tout à fait inattendu. L'accusé, reconnu non coupable, avoue un autre crime. Un crime sur lequel il y a prescription, aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de la conduite à adopter. Bah, c'est évident. Tenons un procès, ici et maintenant. Jugeons cet homme pour un crime commis, il y a 15 ans. Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes. Je pourrais alors décider des mesures à prendre. La séance est suspendue. Mon petit honnêteur, je crois que tu as fait une connerie. 28 décembre, 14h24. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Ils n'auront pas le temps de manger en 5 minutes. Suspendu, poilot. Non, je ne veux pas savoir la suite. Je suis désolée, Wright. J'ai réduit tous vos efforts à néant. Monsieur honnêteur, je n'arrive pas à y croire, mon gars. Je veux dire, vous avez tué votre père ? Moi-même, je refusais d'y croire, inspecteur. Mais c'est la vérité. Je mérite d'être punie. T'avais 9 ans, gars ! 9 ans ! T'étais mort de trouille ! Qu'est-ce que tu veux être coupable d'un truc comme ça ? Mais ce n'est pas un meurtre, c'est un accident dans un cas comme ça. Un meurtre est un meurtre qui a ce que soient les circonstances. Non, non, il y a les circonstances, ça se joue, je suis désolée. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mon gars. C'est de la folie ! De la folie pure ! Nick, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Oh. Je relisais simplement le dossier de l'affaire. Je prépare ma plaidoirie. La plaidoirie ? Sur quoi ? Ben, c'est évident, non ? Je vais prouver que Benjamin Hunter est innocent. Qu'est-ce que vous dites, mon gars ? Il vient juste d'avouer ! Il a avoué l'avoir fait au tribunal ! Je suis désolée, Hunter. Mais je ne crois pas à votre cauchemar. Quoi ? C'est juste un rêve, ce n'est pas réel. La vérité se trouve ici, dans le dossier de l'affaire. Dans tous les cas, attachez vos ceintures, le vrai combat ne fait que commencer. Je prouverai votre innocence. Faites-moi confiance. Right. 28 décembre, 14h30, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Bon, je voudrais que nous reprenions notre procès. Juge, Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité. Il a confessé son crime. Commençons par entendre son témoignage. Oui, bien que ce soit inutile, assistons au contre-interrogatoire de la défense. La vérité est ailleurs, comme ils disent dans X-Files. Ben, écoute. Si la vérité est ailleurs, la vérité est quelque part, et nous allons la trouver. La prescription de l'affaire DL6 prend effet aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais procéder selon les règles. Je vois. La défense a-t-elle des objections ? Non, votre honneur. Bonne karma. Vous saviez dès le départ que cela allait se taire, se produire, n'est-ce pas ? Très bien. Que Benjamin Hunter vienne à la barre. Que le témoin indique son nom et sa profession. Benjamin Hunter. Je suis avocat de l'accusation. Monsieur Hunter, il y a 15 ans, vous avez tué involontairement votre père, Henry Hunter. Est-ce exact ? C'est exact. Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour. Quand Hunter m'a raconté son rêve hier, j'ai remarqué quelque chose. Un détail qui ne colle pas. Ça doit être ça la clé. Mais seulement si j'arrive à la faire fonctionner. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce jour-là, j'étais allée au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincés dans l'ascenseur. Mon père et Monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. C'était un cri terrible. Je l'entends encore aujourd'hui. C'est tout. Alors, il me semble que tout à l'heure, quand on a regardé le dossier de l'affaire, il me semble avoir vu qu'il y avait eu deux coups tirés. Non ? On va aller vérifier ça. Et jusqu'à présent, vous pensiez que ce souvenir était un rêve ? Nous sommes restés coincés dans cet ascenseur pendant cinq heures. Le manque d'oxygène était devenu tel que les événements ont été effacés de ma mémoire. Pas la même déclaration que Monsieur Yogi. Très bien. Monsieur Wright, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. Alors, on va aller voir direct. Contre-interrogatoire, déjà on va annoncer le contre-interrogatoire. C'est fait. Ensuite, on va aller voir dans les pièces à conviction. Ici. Alors, ascenseur tribunal fédéral, l'air dans l'ascenseur était de l'oxygène. Niveau très bas au moment du drame. Aucun a distroulé sur les lieux. L'avocat de la défense, piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin, de neuf ans, après un procès perdu. Une balle en plein cœur. Donc il y a une balle qu'il a tué. Deux coups de feu tirés avec l'arme du crime. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ce que je disais. Il y a bien deux coups tirés. Donc, on va aller voir sur la phrase qui dit qu'il y a eu un tir. Alors, on est là. Ils ont commencé à se disputer, d'accord. Un ou deux, deux, deux lourds. J'ai les ramassé et jeté son monsieur Guy. Je voulais qu'il s'en arrête à se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu. Un seul coup de feu, puis ok. Donc, on prend ça. Et ça. Objection ! Objection ! Êtes-vous sûr d'en avoir entendu qu'un seul coup de feu ? Oui, j'en suis sûr. J'ai entendu le coup de feu, puis le cri. Après ça, je ne me souviens de rien. Je suis restée inconscient jusqu'à l'arrivée des secours. Je vois. Mais tout ça est parfaitement illogique. Regardez ce dossier une fois de plus. Il contredit clairement la déposition du témoin. Objection ! Ça vous plaît de ressortir ce dossier, hein ? Je rejette cette preuve. Sauf si vous nous dites à quelle page elle se trouve. Quelle page contredit le témoignage de Benjamin Hunter ? Les données sur la victime très chère. Marquez dedans. Examinez les données sur la victime figurant dans le dossier. C'est très explicite. Deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Benjamin Hunter n'a entendu qu'un seul coup de feu. Mais deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Le premier coup, qui était involontaire, est parti quand Hunter a shoté le revolver. Par conséquent, qui a tiré le second coup de feu ? Il y avait-il un autre tireur susceptible d'avoir tiré ce second coup de feu ? Votre honneur, comme vous le savez très certainement, cette affaire s'est produite il y a 15 ans. Les pièces à conviction sont vieilles. Deux coups de feu ont bien été tirés avec l'arme du crime. Mais nous ne savons pas quand ce second coup de feu a été tiré. Il peut avoir été tiré la veille de l'accident. Il n'existe aucune preuve que le second coup de feu est un lien avec cet accident. Quoi ? Hum, je vois, je vois. En effet, vous avez raison, monsieur Wright. Comme nous l'avons entendu, deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. L'un de ces coups de feu a été tiré par l'accusé. Alors, enfant, pouvez-vous prouver que l'autre coup de feu a un rapport avec cette affaire ? On peut ? Je suis forme ? Je suis forme. Ah, je suis forme, si tu veux. Je suis forme. Ok, je suis forme. Très bien, alors... Vous pouvez vous prouver que l'autre coup de feu a encore un rapport avec cette affaire. On va dire que oui. En tout cas, on va essayer. Ah, forte. Ah oui, forte, oui. Forte, c'est mieux que forme. Faute de frappe. Quoi ? Impossible. Allons, monsieur Von Karma, calmez-vous. Vous n'avez même pas encore vu cette preuve. Très bien, monsieur Wright, montrez-nous votre preuve. Pouvez-vous prouver que le second coup de feu a été tiré... Que le second coup de feu tiré a un lien avec notre affaire ? Non, non, non. Extrait du cœur d'Henry Hunter, porte encore des empreintes ballistiques claires. Vérifiée. Oh, oh ! Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un petit trou Et bien on va montrer ça Non je peux pas Donc on va faire Si on va faire ça Prends ça Regardez cette photo C'est une photo de la scène du crime Il y a 15 ans Je vois que sur cette photo La victime allongée sur le sol Est Henri Hunter Ce qui prouve que deux coups de feu Ont été tirés avec l'arme du crime Lors de l'incident Cette photo le prouve Donc soyons clairs Cette photo prouve que deux coups de feu ont été tirés Comment Votre honneur je vous en prie Faites un effort Montrez au juge la contradiction Dans la photo Voilà Comme là-bas elle est restée dans son corps Au niveau de son coeur Bah forcément elle est pas ressortée Elle a pas pu sortir du Sauf si elle a été tirée à l'extérieur Mais bon ça c'est encore notre problème Prends ça C'est évident La contradiction est ici Je vois Un impact de balle dans la porte Votre honneur Henri Hunter A été tué par une balle de revolver Toutefois On peut également voir un impact de balle Dans la porte de l'ascenseur Nous savons également Que deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Donc Quelqu'un d'autre que Hunter A tiré ce second coup de feu C'est le trou de balle Ouais c'est le trou de balle T'as raison Silence 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 Monsieur Wright Où voulez-vous en venir ? Alors là on n'a aucune idée Mais il veut y aller Ouais C'est simple votre honneur Au moment de l'incident Deux coups de feu ont été tirés L'un a touché le coeur D'Henri Hunter L'autre balle Est entrée dans la porte De l'ascenseur Rappelez-vous que l'accusé A perdu connaissance Tout de suite Après le coup de feu En conclusion Vous en conviendrez Le second coup de feu A été tiré par quelqu'un d'autre Monsieur Wright Mais qui d'autre Cela pouvait-il être ? Le meurtrier bien sûr Objection Je savais que j'aurais dû intervenir Avant que votre imagination ne dérape Monsieur Wright Regardez une fois de plus Dans le dossier de l'affaire DL6 Regardez bien Le résumé de l'affaire par exemple Le résumé de l'affaire C'est à la page 1 Lisez ce qui y est écrit Aucun indice n'a été trouvé sur les lieux Si deux coups de feu Avaient effectivement été tirés Avec ce revolver L'autre balle aurait été découverte Sur les lieux Il a raison Cette seconde balle N'a jamais été retrouvée Pourquoi ? Parce que cette seconde balle N'existe pas La balle qui a ôté la vie A un Henry Hunter Était celle tirée par son propre fils Et voilà la vérité concernant cette affaire Toute la vérité Cet impact dans la porte provenait sans aucun doute D'autre chose Silence Silence J'exige le silence Monsieur Wright nous a clairement démontré une chose Lors de l'incident Lors de l'incident Deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime Cependant Comme le dit monsieur Von Kermin La seconde balle n'a jamais été retrouvée Il est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle Donc tout ce qui nous a Tout ce que nous avons C'est la balle retrouvée dans le corps de la victime J'ai bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense Tss 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 Dire un serpent Tss 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 Confiance Sauf qu'elle est sortie par l'ascenseur Je... Possible Je félicite le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire Mais bien sûr Evidemment Comme ça tourne à ton avantage Tu peux pas dire le contraire Très cher Comment c'est possible Je ne peux pas croire que la seconde balle n'existe pas Me serais-je trompée Me suis-je trompée sur toute cette affaire Nick Qu'est-ce que tu fabriques Tu attends quoi pour émettre une objection Je suis désolée Maya Quoi ? On dirait que je me suis trompée Nick ? S'il n'y avait pas de seconde balle Mes hypothèses tombent toutes à l'eau Non Mais tu nous l'avais promis Nick Tu as dit que tu allais faire innocenter Hunter Tu l'as promis Nick Tu peux pas Tu l'as promis Obligé Je suis désolée C'est quand j'ai vu cette photo J'ai cru que deux balles Deux coups avaient été tirés J'en étais si sûre Je croyais pouvoir gagner Je croyais qu'il y avait une autre personne Celle qui avait tiré le coup fatal Mais à présent Je n'aurais pas dû croire que c'était aussi simple Cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans Nick Bon il semble que nous ayons finalement éclairci cette affaire Une seule balle a été retrouvée sur la scène de crime Ce coup a été tiré par Benjamin Hunter Précisément Je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter avant de prononcer mon verdict Avez-vous été attentif au procès jusqu'ici ? Oui votre honneur Avez-vous des objections ? Non Non je n'en ai pas Vous avez donc tué votre père bien que cela n'ait pas été dans votre attention ? Oui Oh non Il avoue Très bien La prescription sur le meurtre d'Henry Hunter s'applique aujourd'hui Par conséquent Je dois prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici Et maintenant Absolument Quelqu'un a-t-il une objection ? J'ai déjà vécu ça C'est exactement comme mon premier jour au tribunal Je sais qu'il y a tant de choses que je devrais dire Mais mon esprit est vide Je ne trouve plus mes mots Monsieur Wright Eh ben je crois qu'il va falloir me faire une objection J'ai une objection Objection Votre honneur Je... J'ai une objection Monsieur Wright Monsieur Wright A quel sujet voulez-vous émettre une objection ? Erg... Nick Je ne sais pas Son dossier est parfait Oh non Elle existe forcément La seconde balle Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien ? Il existe forcément une seconde balle Mais où ? Quelqu'un l'a prise Nous avons beau attendre Je crains que monsieur Wright N'ait pas de réponse à nous fournir Attendez votre honneur Je... Euh... La... La seconde balle Elle... Elle existe Quoi ? Mais nous venons d'avoir la preuve Qu'elle n'existe pas J'en suis bien conscient Votre honneur Je sais vraiment De me raccrocher quelque chose En fait Quelqu'un l'a pris Sur l'élu de crime Voilà ce qui s'est passé Mais... Qui ? Le... Le meurtrier Objection Le meurtrier ? Mais alors Dites-nous Qui est ce meurtrier ? Je... Réfléchis toujours A la question Donc le criminel A pris la seconde balle Pourquoi aurait-il fait ça ? Hein ? D'abord Comment l'aurait-il retrouvée ? Il n'est pas facile Il n'est pas facile De trouver une balle perdue Monsieur Wright Le meurtrier Avait-il un besoin urgent De retrouver cette balle ? Ben non Si Billy ne retrouvait pas Ben il y a peu de chance Que... Non Il n'en avait pas besoin Euh... Pourquoi le meurtrier Aurait-il perdu son temps A rechercher la balle perdue ? Pas d'intérêt Je n'en ai pas La moindre idée Qu'est-ce qui ne va pas Monsieur Wright ? Euh... Hum... Bah le meurtrier N'avait aucune raison De prendre cette balle Vous ne voulez pas L'admettre Mais c'est la vérité Euh... Il devait la prendre Il devait la prendre Le meurtrier ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tu réfléchis trop normalement Réfléchis de façon absurde Ne cherche pas pourquoi L'assassin a pris la balle Cherche pourquoi Il a dû la prendre Monsieur Wright ? Oui votre honneur ? Je ne sais absolument Pas ce que je fais T'inquiète pas Ça se voit Euh... Mais le meurtrier A dû Prendre cette balle A dû Monsieur Wright Que voulez-vous dire ? Eh bien par exemple Par exemple Quoi ? Euh... La balle a peut-être Atteint le meurtrier La balle a atteint Le meurtrier Juste une hypothèse Par exemple Je veux dire Si une balle vous atteint Vous êtes obligé De l'emporter avec vous Non ? Vous ne pouvez pas Subir une opération Chirurgicale sur place Vous voyez ? Attendez une seconde J'ai dit ce qui me passait Par la tête Mais si c'était vraiment Passé comme ça ? Mettons les choses au clair Donc lors du meurtre Le meurtrier lui-même Aurait été blessé Et il serait parti Avec une balle dans le corps En laissant ainsi Une seule balle Sur les lieux du crime Euh... Oui j'imagine que c'est comme ça Ça s'est passé Oui Mais cette hypothèse Présente un problème Les deux autres personnes Secourues dans cet ascenseur Benjamin Hunter Et Gany Yogi Étaient toutes deux Indemnes 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 Tu peux comment ça se prononce Donc je voudrais dire Que le meurtrier Venait de l'extérieur Exactement Les deux hommes se battent Dans l'ascenseur Pour les empêcher Le jeune garçon Ramasse le revolver A ses pieds Et le lance Le revolver se déclenche Et la balle La balle traverse la porte De l'ascenseur Et atteint le meurtrier A l'extérieur L'enfant perd connaissance Puis le meurtrier Ouvre la porte De l'ascenseur Et voit les hommes A l'intérieur Monsieur Wright Vous êtes l'avocat Vous êtes l'avocat De la défense Le plus imprévisible Que j'ai jamais connu Je sais que vous cherchez La petite bête Mais je ne peux pas Réfuter votre hypothèse Votre hypothèse Pourquoi votre hypothèse Mais que ce soit Qu'est-ce que vous dites Réfutez-la Réfutez-la Aucune des personnes Impliquées dans l'incident On a été blessée Il n'y a jamais eu De meurtrier Personne n'a été blessé Lors de l'incident Il a raison Je ne vois personne Hé Nick Je viens de penser A un truc Totalement fou Fou ? Tu te rappelles Ce que monsieur Rosenberg a dit hier Henry Hunter A entaché Sa carrière Alors si parfaite Waouh Cela a dû être Un gros choc Pour Von Karma A la suite de ça Il a pris plusieurs mois De vacances Voyez-vous Oui Et c'était quelque chose De très inhabituel Pour cet homme De toute sa carrière D'avocat Ce fut ses premières Et dernières vacances Et si Von Karma N'avait pas pris ses vacances A cause du choc Psychologique Mais plutôt à cause D'une blessure C'est pas con C'est pas con Du tout Ce qui voudrait dire Cela ne pourrait vouloir dire Qu'une seule chose C'était lui Le meurtrier De l'affaire DL6 L'homme Qui atterrait Sur Henry Hunter C'était Von Karma Bon sang Quelque chose ne va pas Monsieur Wright Vous semblez Troublé Euh Non Votre honneur Euh Eh bien Vous avez soulevé La possibilité D'un meurtrier Venant de l'extérieur Pouvez-vous nous donner Le nom De votre suspect Oh oh Est-ce une bonne idée De le révéler tout de suite Je crois que là A cette étape On a franchement Rien à perdre Allons-y Votre honneur Il y a un suspect Un unique suspect Eh bien Voici sans doute Une nouvelle Très intéressante Très bien Monsieur Wright Qui est votre suspect V J'ai les mains Qui tremblent V Quoi Von Karma Von Karma Vous parlez Du Von Karma L'avocat De l'accusation Assis juste là Bah Vous n'émettez Pas d'objection Je n'en vois pas L'utilité Pourquoi honorer Ce débordement Ridicule D'une objection Parce que vous avez pris Oui monsieur Wright Faites venir le médecin Qui m'a opéré Faites le témoigner Gasp Nick Trouvons qui est ce médecin C'est inutile Hunter Je connais Von Karma Peut-être trop bien Il est parfait Il ne laisserait pas d'indice Il n'a sans doute pas eu recours à la chirurgie Ça aurait laissé un témoin A la personne du médecin Personne ne peut être aussi parfait Alors Alors quoi Nick Von Karma A-t-il extrait la balle lui-même C'est insenseux Non Il n'aurait pas pu On ne peut pas Soi-même Extrait une balle de son corps Je crois que ça dépend Où elle est placée Je pense qu'il y a des endroits Où on peut parfaitement L'enlever soi-même Ça fera mal Il faudrait avoir L'estomac bien accroché Mais Je pense clairement Que c'est possible Une minute Qu'est-ce que cela veut dire Cette balle est forcément quelque part Mais où Alors Monsieur Wright Pouvez-vous produire une preuve De ma blessure Il s'est opéré lui-même Ça dépend Moi je dirais que C'est possible Dans la mesure où la balle Est accessible Si par exemple Il s'est pris une balle Dans la jambe Oui effectivement Tu peux l'enlever toi-même C'est faisable Mais Par exemple S'il y a des endroits Qu'il ne pourrait pas atteindre Je pense que S'il l'avait reçu dans l'épaule Comme on a vu sur l'image C'est beaucoup plus compliqué D'atteindre La balle Sans avoir déjà un miroir Mais même avec un miroir C'est pas faisable Je sais pas Très honnêtement Je pense que Ça pourrait être possible Mais bon Il faudrait vraiment pouvoir Rester conscient Déjà Ce qui serait le plus dur C'est de rester conscient Et de continuer A te fouiller dans ton épaule Alors que ça doit faire Un mal de chien Faut quand même être honnête Et arriver à extraire la balle Sans te tuer Parce que tu t'es évanoui Au moment où ça commence Et puis c'est le sang C'est ça Donc Faites le passer Au lecteur de métaux Bah écoute Pourquoi pas C'est une idée Très bien Von Karma Je vais le prouver Et je vais même utiliser Une pièce à conviction Je sais à quel point Vous y tenez Quoi ? L'élément qui prouve Que Von Karma A reçu une balle Et on va essayer Le détecteur de métaux Prends ça Von Karma est parfait Il ne risquerait pas Une opération Qui laisserait des traces Dans ce cas Je vous pose la question Où est cette balle à présent ? Il est peu probable Que Von Karma Aie pratiqué De la chirurgie Sur lui-même Vous Vous ne voulez pas dire ? Si Il est possible Que la balle Soit toujours Dans le corps De Von Karma Est-ce bien possible ? Après toutes ces années ? Et bien Il y a un moyen De le savoir Nous pourrions utiliser Ce détecteur de métaux Alors Von Karma Je vais passer Ce détecteur Sur vous Et on va bien voir Ce qu'on va trouver Objection Ah ah Regardez la tête qu'il a Je refuse Vous refusez ? Mais un refus signifierait Vous reconnaissez Que la balle Est toujours dans votre corps ? Silence 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 Votre honneur La défense Demande l'autorisation D'utiliser le détecteur De métaux Objection Juge Je demande Une suspension de séance Il y a atteinte À la vie privée Objection À partir de demain Il y aura prescription Sur cette affaire Vous devez Vous avez dit vous-même Que nous devions En finir Ici Et maintenant Assez J'autorise L'utilisation Du détecteur De métaux Monsieur Von Karma Vous devez vous soumettre Au test Nick Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas Mais nous devons Tenter le coup Il a réagi Il y a quelque chose Dans son épaule droite La balle Monsieur Von Karma Vous C'était vous J'avais peur Que tout ça arrive C'est pour ça Que je n'ai rien dit Effectivement Il y a une balle Dans mon épaule Mais ça n'a rien à voir Avec cette affaire Quoi ? J'ai été touchée À l'épaule Bien avant L'affaire des L6 J'affirme Que la balle Dans mon épaule N'a rien à voir Avec l'affaire des L6 Comme une balle Est au plomb C'est celui qui pète Les plombs Mais Monsieur Von Karma Pouvez-vous prouver ? Prouver ? Je n'ai pas à prouver Quoi que ce soit C'est vous Qui devez prouver Quelque chose ici Monsieur Wright Pas moi Monsieur Wright Et bien Pouvez-vous le prouver ? Pouvez-vous prouver Que la balle Dans l'épaule De Von Karma Date de l'affaire Pouvez-vous prouver Que la balle Dans l'épaule De Von Karma Date de l'affaire Des L6 Bien sûr que non Vous ne disposez D'aucune Des pièces À conviction De l'affaire Des L6 Parce que vous Les avez toutes prises Dans la salle Des archives hier Sans preuve Vous ne pouvez pas Me déclarer coupable D'un crime Vraiment désolé Monsieur Wright Non C'est moi Qui suis désolé Monsieur Von Karma Quoi ? Vous y étiez Presque À un jour De la liberté En fait j'ai une preuve En fait j'ai une preuve Quoi ? Qui aurait pensé Que vous creuseriez Votre propre tombe En accablant En accablant une terre Je peux établir Un lien Entre la balle Dans votre épaule Et l'affaire Des L6 Et voici Ma preuve Ultime Ouais Il y a une preuve Je suis toujours dit Vérifié On a reçu une balle en placard Deux coups de feu Directe d'âme du crime Mais si elle a court Piagé avec le hunter Amnésie de manque d'oxygène C'est son Alors là j'ai une bonne question Je ne sais pas du tout La balle Dans le pire des cas Il y a une façon de prouver Que c'est la même C'est à dire Si elle a les mêmes Empreintes balistiques Ça peut prouver C'est que la balle Vienne du même rêve Des deux balles Vienne du même revolver Moi c'est le seul truc Que je vois Qui pourrait plus ou moins Être Être faisable Mais bon Ça demande Qu'il faut la retirer De l'épaule Et ça prend du temps Ça par contre Mais Là c'est par rapport à Bah on va essayer Prends ça Prends ça C'est Une balle Où avez-vous trouvé ça Ceci est la balle Ayant servi Lors de l'affaire DL6 Elle a été extraite Du coeur de la victime Monsieur Henry Hunter La balle est bien préservée Toutes ses empreintes balistiques Sont intactes Les empreintes balistiques Excusez-moi J'ai un petit chat Qui fait Miaou Parce qu'il faut lui Ouvre la porte Voilà Petit chat Qui fait Miaou Cette expression Vous dit Peut-être Quelque chose Nous en avons parlé Au début du procès Avant-hier Les empreintes balistiques Sont les marques Laissées par une arme à feu Un revolver Laisse des marques Caractéristiques Sur chaque balle tirée En examinant ces marques On peut dire De quelle arme Provient une balle C'est une technique Très précise Nous avons Deux balles En notre possession D'abord La balle Extraite Du coeur D'Henri Hunter L'autre Monsieur Von Karma Est la balle Enfuit dans votre épaule Nous pourrions Analyser ces deux balles Et si les empreintes Sont identiques Sont identiques Nous saurons Que les deux balles Proviennent De la même arme Du même revolver C'est-à-dire De l'arme Qui a tué Henry Hunter Monsieur Von Karma Vous allez nous permettre De retirer la balle De votre épaule Puis nous comparerons Ces empreintes balistiques A celles de cette balle Et nous résoudrons Cette affaire Une fois pour toutes Et bien Monsieur Von Karma Il n'a pas beaucoup De vocabulaire Ce garçon Ce cri J'ai déjà entendu ce cri Attendez Je sais Au secours Je ne peux plus respirer Taisez-vous Mais taisez-vous donc Vous n'arrangez pas les choses Arrêtez de respirer mon air Je vais vous en empêcher Arrêtez de respirer Mon air Éloignez-vous Éloignez-vous de mon père Bang Waah C'est le cri Que j'ai entendu Dans l'ascenseur Il y a 15 ans Von Karma C'était votre cri Monsieur Von Karma Waah Hunter Hunter Vous se l'avez osé Me défier Alors c'était vous Vous et votre père Vous êtes mon fléau A cause du blâme Affligé à ma carrière Par votre père J'ai été couvert de honte Et vous Vous avez laissé Une cicatrice à vie Sur mon épaule Je Je creuserai Votre tombe à main nue 15 ans plus tôt Monsieur le procureur général Je vous présente Mes excuses Von Karma Cela ne vous ressemble pas De faire ce genre d'erreur Jamais je n'aurais pensé Que Hunter serait celui Qui vous mettrait en difficulté J'ai fait preuve de Négligence Je regrette Mais vous devez être pénalisé Je vous ai couvert Dans le passé Mais pas cette fois Hunter Ce fut un choc Comme je n'en ai jamais subi Moi Blâmée Il m'a fallu des heures Pour reprendre mes esprits Tout d'un coup Je me suis retrouvée Dans le noir J'étais dans la salle Des archives du tribunal J'ai dû m'égarer là-bas Sans le vouloir La salle était plongée Dans l'obscurité Toutes les lumières Avaient sauté Je suis sortie dans le hall Et à tâton J'ai réussi à trouver l'ascenseur J'ai appuyé sur le bouton Mais il ne s'est rien passé Puis Il y a eu une détonation J'avais mal Une douleur horrible Dans mon épaule C'est là Que la lumière est revenue Devant moi La porte de l'ascenseur S'est ouverte J'ai vu trois personnes À l'intérieur Inconscientes À cause du manque d'oxygène À ma grande surprise Il y avait un revolver À mes pieds Là j'ai su Que c'était le destin Dans ces derniers instants Henry Hunter Était encore inconscient Il est mort Sans savoir Qu'il avait tué Plus tard Une voyante Est entrée en contact Avec lui Il l'a accusé Monsieur Yogi Il avait été dupe C'était le crime parfait Qui aurait pensé Qu'une autre personne Avait ouvert la porte De cet ascenseur Juge Quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Faites votre travail Mettez fin à cette comédie minable Maintenant Achavez-la Très bien Il semblerait que nous soyons Enfin sortis De cet interminable dédale Quinze années après Monsieur Benjamin Hunter Oui votre honneur Oui votre honneur Vous étiez innocent Vous êtes innocent Comme vous l'avez dit C'était seulement un cauchemar Oui votre honneur La cour déclare l'accusé Monsieur Benjamin Hunter Non Coupable Deux fois Ouais C'est tout La séance est suspendue 28 décembre Comme on l'aurait J'étais en permanence Au bord des larmes Mais à présent Ce n'est qu'un bon souvenir Alors ça se finit bien Hunter Wright Oui Je Je ne sais pas trop comment dire ça Je sais Je sais Essayez Merci Je Je vois Merci Wright Je vous en prie A mon avis Vous auriez pu mieux faire Ouh Désolée Je ne suis pas douée Pour ce genre de choses Vous avez beaucoup à apprendre Hunter Oh la la Ouh Fantastique mon gars Vous en étirez exactement Comme je le pensais Je n'oublierai jamais Je vous refrendrai ça mon gars Et ce soir c'est la fête C'est mon qui réel Bon ça a l'air a un peu On a un peu pris un coup ce mois-ci Mais on s'en fiche Vous voyez monsieur Hunter Vous devriez prendre exemple Sur l'inspecteur detective C'est comme ça qu'on dit merci Je Je vois Woup Je Je me sens ridicule Ne vous en faites pas Ça demande un peu de temps Vous vous y ferez Ça fait 15 ans Que je n'avais pas vu Hunter Si Spontané Eh oh Eva Eh ben Vous avez été fortes J'vous tous Merci Eh Hunter Félicitations Euh Eh ben Merci beaucoup Dès le départ Dès le départ Je savais que vous étiez innocent Peu cher T'es regardez-vous Vous n'auriez pas piqué un plastiste Même si le patron n'était pas là Vous étiez témoin le premier jour du procès non ? Euh ouais Bon On oublie le passé Ok A propos Vous faites quoi maintenant Eva ? Qui moi ? Oh ben je suis retournée à la fac J'ai assez vite laissé tomber l'idée de devenir photographe d'investigation Vraiment ? Quel dommage Ah T'es c'est pas le type qui vend des hot dogs dans le parc ? Hein ? C'est fini Nick Ma vie est foutue Pourquoi tu fais cette tête Paul ? Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Oh Nick Je n'en ai plus pour très longtemps sur cette terre Euh Tu n'as pas l'air malade C'est qui Yance ? Elle part vivre à Sydney Sydney Nick Elle m'abandonne Paul Paul Yo Benji Vous êtes là ? Euh Oui Je suis là Félicitations Benji Voici un petit cadeau de ma part pour fêter ça Fêter ça Ce n'est pas dans vos habitudes Paul de fesses Vous aussi vous venez ce soir ? C'est moi qui régale mon gars Ah Merci J'ai hâte d'y être Yo Yo Nick C'est le poulet qui m'a interrogé Régaler Et ce n'est pas du jargon de flic pour prendre la bouffe de prison Oh non Ne t'inquiète pas Paul Wright Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est cette enveloppe que m'a donné Paul Elle contient de l'argent Ah oui Rien d'étonnant C'est comme une tradition pour contribuer à la fête Il y a 38 euros Wright Ah C'est bizarre comme montant C'est pas mal mais pas génial non plus 38 euros tout rond Nick Ce n'était pas le montant de l'argent de cantine volé à monsieur Hunter à l'école ? 38 euros ? Non 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 Paul c'était toi ? Pourquoi êtes-vous si étonné Wright ? Hein ? Paul était absent ce jour-là non ? Mais cela ne l'exclut pas automatiquement de la liste des éventuels suspects ? Quoi ? Repensez à ce jour il y a 15 ans Paul était absent Mais comme il s'ennuyait Il est quand même venu à l'école Il a vu l'argent qui traînait là Et le reste C'est l'histoire ancienne Je n'ai jamais été déduit en histoire Hunter Hunter Vous ne le saviez pas ? Si Je m'en doutais Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait pris votre défense de la sorte ce jour-là Tout le monde disait que c'était vous Toute la classe était contre vous non ? Oui je m'en souviens Je m'en souviens trop bien Wright Vous ne le savez peut-être pas Mais nous avions un dicton à l'école Quand Paul de Fès arrive Tout part à la dérive Je sais je sais Vraiment Wright Je m'étonne que vous n'ayez pas compris Les événements ont pris une tournure assez inattendue non ? Hunter Vous auriez dû me le dire Allons Nick C'était il y a 15 ans Ne pensez-vous pas qu'il y a prescription monsieur Hunter ? Je dirais ça oui Alors voilà Dis moi dans tout ça Si je suis devenu avocat C'est pour ce que vous avez fait Eh bien je dirais que vous êtes un modèle de vertu un peu extrême Ouais Et tu t'énerves trop facilement aussi La mort La peine de mort pour tous les deux Dites donc si j'avais su Je serais devenu avocat d'accusation On peut en dire autant de moins Mais dans le sens inverse Tout ce temps J'ai cru que j'avais peut-être tué mon propre père J'ai cru que je pouvais être un criminel Si je suis devenu avocat d'accusation C'était en partie pour me punir Si j'avais su la vérité Je serais peut-être devenu avocat de la défense après tout Hunter Vous voulez échanger Wright ? Eh oh tout le monde Placez-vous bien Je vais faire une photo Eh c'est l'heure de la photo Allons-y Et après je peux m'entourner Elle a raison Paul Pudé De fesses L'inspecteur Tectif Nous a emmené en ville ce soir-là Nous avons fêté la liberté retrouvée de Hunter Même si Hunter était toujours Officiellement en détention 29 décembre 5h02 Cabinet d'avocat Wright & Co Wouah J'aurais dû y aller plus mollo hier soir J'ai un mal de crâne Oh Il n'est que 5h Je devrais peut-être dormir encore un peu Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre ? Bonjour Nick Tu as été très impressionnant hier En te voyant Ça m'a fait réfléchir à ce que je fais ici Je suis voyante En formation bien sûr Moi aussi je voulais aider M. Hunter Je voulais t'aider Mais je n'ai pas pu Je n'ai servi à rien Alors j'ai décidé de reprendre ma formation Je vais commencer par être un véritable médium Je ne pouvais pas te le dire en face Alors je t'ai écrit cette lettre Au revoir Nick Au revoir ? Quelle heure est-il ? Les premiers trains pour les montagnes sont déjà partis A la gare vite J'ai peur d'arriver trop tard Eh ! Nick ! Maya ? Alors tu pars ? Oui C'est dur d'être une voyante Acapable de parler avec les esprits Et Je pense que tu t'en sortiras sans moi Nick Sois bon Ok Un instant Un instant Attends Quoi ? Je n'aurais jamais pu sauver Hunter sans ton aide Hein ? Le dernier jour du procès Je l'ai entendu J'ai entendu la voix de Mia Tu as entendu ma soeur ? Oui seulement sa voix Mais quand même C'était tout à la fin Quand je pensais qu'on avait tout perdu Donc ma soeur t'a aidé ? L'inspecteur detective t'a aidé Et monsieur Rosenberg Et même Paul Il n'y a que moi qui n'ai pas su t'aider Je n'ai servi à rien Nick Mais c'est toi qui a arrêté Von Karma Maya Hein ? Je n'ai rien fait Tout ce que j'ai fait C'est flâner dans les couloirs L'air à Uri Désolée mais j'ai la preuve de lettre que tu as apporté La preuve ? C'est une histoire avec la balle je crois Une balle ? Von Karma était persuadée d'avoir pris toutes les pièces à conviction de l'affaire d'Elsis Mais c'est toi qui as sauvé la dernière pièce à conviction dont nous avions besoin Oui c'est vrai que c'est elle qui l'avait récupérée C'est la balle qui a mis fin au règne de Von Karma Et c'est toi qui me l'a donnée Nick Merci Maya Je n'aurais pas pu y arriver sans toi Je reviens bientôt Hein ? Je vais finir ma formation et je reviens D'accord Je t'attendrai Evidemment Tu ne peux pas gérer ce cabinet tout seul Tu es trop nul Je ne sais pas Alors au revoir Au revoir Ah joli là C'est vraiment une jolie image Merci Nick Très jolie image Ainsi s'achève mon histoire Il est temps de tourner une nouvelle page Et de dire au revoir au jeune avocat de la défense que j'étais Une nouvelle histoire commence à présent Avec la même incroyable distribution de personnages Ah ! Ne croyez pas avoir déjà gagné vos galons Monsieur Bright Peut-être voulez-vous revenir sur cette déclaration ? Euh... Oui votre honneur Oh oh ! J'ai un mauvais présentiment Objection ! Concept scénario mis en scène Et nous avons droit Eh mon gars Monsieur Hunter est venu au commissariat Pour me souhaiter une bonne année Vous parlez d'une bonne surprise Oups ! Inspecteur detective Et puis il a baissé la tête Et il est tout de suite reparti On aurait dit qu'il était gêné ou quoi Bizarre non ? Pas les aveugles Nous sommes tous voyants Hein ? Nick ? Non je ne l'ai pas revu dernièrement Qui ? Moi ? Je bosse chez un fromager C'est une chouette C'est une chouette nana cette Missy Mais on peut dire qu'elle me revient cher Ah oh ! Elle est à Hawaï en ce moment Ouais Une des perdues Une autre de retrouver avec lui C'est dingue Tiens Qui ? Ah oui Je me souviens de lui J'ai entendu dire qu'il avait pas mal de boulot en ce moment Vous savez sans me vanter Je lui ai plus ou moins tout appris Je suis sûre qu'il en est reconnaissant Phoenix Wright ? Ah l'avocat de la défense pour qui j'ai écrit cette déclaration sous serment Oui Oh il faut vous sachez que je suis devenue gérante de l'hôtel Gatewater il y a peu Si vous passez par là n'hésitez pas à vous arrêter Oh c'est vous Phoenix Wright ? Ah oui c'était l'élève de Mia c'est bien cela ? Je me demande ce qu'il devient Je ne l'ai pas vu depuis longtemps Ah mes années de jeunesse C'est la rosée du matin vous voyez Phoenix Wright ? C'est un acteur ? Bah je n'y crois pas avec un prénom comme Phoenix on ne peut pas devenir une star Vous saviez qu'il est... Non je laisse tomber je ne sais même pas Vous n'aurez qu'à faire pause Elle parle trop vite Je suis heureux d'annoncer que la princesse rose fait un carton Je dois en grande partie monsieur Wright Désolée Donc c'est la fin du premier volet la 5ème affaire n'est pas dispo je ne sais pas On va voir je ne voudrais pas gâcher les rêves de tous les... j'ai pas vu quoi Les gamins vous savez Je ne sais pas Sur la version DS elle était apparemment à la fin après le générique Donc on va aller jusqu'au bout du générique pour voir ce que ça donne Bon j'ai reçu une lettre de Maya l'autre jour Apparemment elle a chopé un bon rhume en restant sous une cascade Pas le temps de lui rendre visite alors je lui envoie des cartes princesse rose Elle dit qu'elle n'en trouve pas où elle est Mais dans quel genre d'endroit vit-elle ? Bah près d'une cascade Justement C'est bien le problème elle n'avait pas de cascade à proximité Elle en cherchait une donc forcément Qui on va voir maintenant ? Ah ouais lui Wright c'est qui ça ? Tu veux parler ? Alors on parle de la princesse rose Ok Mais tu sais je me suis introduit dans le studio l'autre jour Et je l'ai vue Celle qui porte le costume de la princesse rose Ah quel cajot ça a été un choc pour un jeune garçon comme moi Cajot C'est bafoué Eh bah ouais je me souviens de Wright cet avocat Ah moi ouais Je suis une formation pour devenir photographe Vous voyez cette photo prise autre jour Et bah il y a un fantôme juste derrière Je vous assure Ça c'est du talent Oh bonne mère Je vais être célèbre On peut voir la photo ? Ah bah non on verra pas la photo Mais c'est nul cette affaire là Ah c'est cette photo là Bah oui effectivement Il y a un fantôme Exact Eh ! Hunter souris Hunter souris Capcom Un instant Un nouvel épisode vient d'être ajouté Donc ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Alors pour vous donner l'eau à la bouche Nous allons regarder le début de l'épisode Ah ce serait quand même dommage de s'arrêter là Voilà De quoi parle-t-on dans les prochains épisodes ? C'est la pluie C'est la nuit Il pleut Un couteau Un meurtrier Ah ils sont deux Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà deux mois que Maya a quitté le cabinet Deux mois et pas un seul procès J'ai eu quelques propositions Mais je les ai toutes refusées Enfin jusqu'au jour où cette fille C'est présentée 22 février 10h de cabinet d'avocat Right & Co On va voir la fille Pourquoi m'est-ce née à venir au bureau tous les jours ? On ne peut pas dire que je meurs d'envie De bosser Voilà enfin ! Où étiez-vous passé ? Et nous allons nous laisser sur cette question A 10,50€ Ou 10,50€ Comme vous voulez Voilà donc je vous donne rendez-vous samedi Pour la suite de notre aventure avec Phoenix Wright Et la découverte de cette jeune demoiselle Avec ses lunettes roses Et son petit nœud au niveau de son vêtement Elle a un Voilà donc nous la rencontrerons Et nous saurons son nom je pense la prochaine fois Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout Cet épisode plutôt Jusqu'au bout J'espère que cette histoire vous a plu Que vous en avez appris davantage sur notre ami Phoenix Wright Et sur son ami Paul Lefez Et sur son autre ami Benjamin Hunter Et nous suivrons leurs aventures la prochaine fois Dans un nouvel épisode Voilà donc nous allons faire un petit raid Et c'est parti pour toujours Pour toujours C'est parti pour un raid C'est parti pour un raid Donc je vais passer sur le tableau de bord des créateurs Pour lancer le raid Et je vais déjà Commencer Alors gestionnaire de stream Raid Donc Grunt Tu m'as dit Grunt C'est parti Grunt Voilà Lancer leur aide Et on est parti A bientôt tout le monde Merci de votre présence Merci de votre fidélité Et à très 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 bientôt Bye 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 Sous-titrage FR ?